bonjour aujourd'hui on va parler des types de texte des genres de texte et des registres de texte quand on dit registre de texte on va dire ton tonalité et registre posant la question par exemple le registre de texte pourrait dire quel est le ton du texte quelle est la tonalité du texte et quand on dit ton bien tonalité ou bien registre de texte ça veut dire qu'elle est si vous voulez l'idée dominante du point de vue si vous voulez par exemple si vous avez le rire qu'est-ce qui est dominant c'est le rire d'accord la joie vous allez dire les riques ainsi ce qui est dominant sur les c'est la mort c'est la guerre vous allez dire c'est tragique ainsi ce qui est dominante sans les pleurs et souffrances à vous allez dire pathétique d'accord bien revenons un petit peu au genre de texte alors genre de texte pour avoir par exemple une nouvelle 1 au chant c'est une nouvelle réa réaliste écrite bien sûr par guide de mon passant la parure aussi 1 c'est une nouvelle réalité ça veut dire que vous avez la réalité à dans le chant vous avez tu vaches les malins de famille son fond qui joue et voyez donc c'est une heure qui émane de la réalité donc je vais dire c'est une nouvelle réalité et la nouvelle bien sûr a normalement ça dépasse pas je sais pas moi cinq à six pages comme dans au chant chevalier d'eau et ça chevalier d'eau c'est une nouvelle fantastique bien donc nouvelle ça pourrait être réaliste comme au chant ça pourrait être il pourrait être fantastique comme chevalier d'eau bien la vénus d'île comme elle pourrait être merveilleuse un décor bien le jour de sur les textes aujourd'hui vous pourrez avoir une nouvelle pour avoir un roman un roman par exemple philosophique comme dit d'accord c'est une oeuvre de voltaire françois-marie harouet d'accord qu'on dit pour l'optimisme 1 je pourrais voir la première année du bac vous avez la boîte à merveille donc c'est un roman autobiographique d'accord qu'on dit de l'optimisme c'est un roman philosophe philosophique 1 d'accueil alors les raisons dangereuses de coderlos de la claude donc c'est un roman si vous voulez épistolaire c'est-à-dire écrit tout type sous forme de lèvres donc c'est de style épistolaire c'est-à-dire par correspondance d'accord pour avoir par exemple le père goriot donc père goriot ici c'est un roman sur les réalistes d'honorés de balzac on pourrait voir par exemple il était une fois un vieux couple heureux donc ici c'est un roman de mohammed khairdin d'accord le dire du jour d'un condamné c'est un roman à thèse ce qu'elle est cette thèse c'est l'abolition de la peine capitale bien donc je répète comme genre de texte pour avoir une nouvelle pour avoir un roman pour avoir de la poésie c'est un poète marocain bien sûr qu'il y avait écrit si vous voulez beaucoup si vous voulez de poèmes d'accord un recueil poétique d'accord on pourrait avoir une pièce de théâtre par exemple bourgeois gentilhomme d'accord c'est une pièce de théâtre écrite bien sûr par molière 1 alors le tartuf aussi c'est une pièce de théâtre écrite bien sûr par molière 1 pourrait avoir un essai c'est à dire un écrit où vous avez du point de vue des idées personnelles on pourrait avoir aussi comme genre de texte une image l'image il est expressive en d'accord je suis pas moi l'enseignement je suis pas moi les propres vous avez au dessus du tableau que ce soit un tb ou bien un tableau si vous voulez un noir là vous avez je voulais la photo tu du roi mohamed 6 majesté mahmad 6 donc ici c'est une image ça vous voulez d'accord c'est le roi de la monarchie constitutionnelle un d'accord c'est le royaume du maroc d'accord donc c'est une icône royale bien donc vous avez sur les images et pourrait je pense parfois vous avez un enfant avec un mur créblé de balles et un enfant qui tient un ballon c'est à dire que l'enfant annonce cette guerre qui a tout détruit et lui il a besoin de jouer donc si vous voulez l'image c'est très expressif d'accord coller je sais pas moi des illustrés des autocollants sur je sais pas moi les voitures sur les murs je sais pas moi vous circulez puis vous regardez soit une image publicitaire soit je sais pas moi une image si vous voulez iconique se représente une thématique soit un arbre ça veut dire ça rappelle l'environnement d'accord l'écologie donc chaque image elle transmet un message perspicace perspicace et pénétrant d'accord donc vous regardez la télé donc la télé sur les c'est le moyen d'information le plus perspicace plus foudroyant parce que vous êtes en présence bien sûr à de la scène si vous voulez en images un des titres très expressives d'accord donc vous avez la bd la bande dessinée donc la bande dessinée tout le monde dit que ça inspire les enfants mais les grands surtout bien sûr qu'ils comprennent les sujets de la bd la bande dessinée puis surtout tomber de gérer on était jeune bien sûr on regardait bien sûr tomber de gérer puis plusieurs séries si vous voulez de bande dessinée qui ont si vous voulez qui l'ont emporté si vous voulez sur soit au cinéma soit sur les écrans d'accord télévisé donc tout le monde bien sûr ici préfère la bd la fiche la fiche publicitaire général donc on regarde je pense moi vous êtes au volant bien vous êtes dans un taxi dans un bus ou bien à pied et vous regardez une affiche publicitaire sur un mur sur un je pense moi sur la tramway sur le train sur d'accord les voitures donc c'est un message d'accord à travers donc généralement c'est publicitaire soit écologique aussi d'accord culturel même bien puis vous avez le slogan c'est on rappelle le slogan du maroc c'est dieu la patrie le roi or dieu c'est l'islam la patrie sont des marocains des patriotes et le roi bien sûr c'est le chef suprême de la monarchie marocaine du royaume maroc donc le slogan ici est très expressif prenons par exemple le slogan de la france vous avez liberté fraternité égalité en la liberté tout le monde cherche bien sûr être libre comme un réseau fraternité donc c'est d'accord on est frère ça veut dire c'est la tolérance c'est la compréhension et liberté fraternité égalité donc nous sommes tous égaux si vous voulez devant la justice et devant la loi bien donc si vous voulez ça ce sont les gens de texte qu'on pourrait bien sûr avoir pour transmettre un message bien ça c'est le genre de texte passons maintenant au type de texte comme typologie on peut avoir un texte narré ça veut dire que l'auteur ici il est en train de narrer de raconter d'accord raconter une histoire à d'accord pour vous influencer pour transmettre un message d'accord qui pourrait avoir un texte descriptif ça veut dire on est en train de décrire d'écrire avec des figures de style avec des adverbes avec des verbes avec des adjectifs qualificatifs avec des figures de style donc on est en train de transmettre un message d'accord d'écrire si vous voulez les événements de façon à rendre sur les la narration beaucoup plus vrais vrais semblables mais dans un texte on pourrait raconter et décrire en même temps d'accord mais cherchant ce qui est si vous voulez redondant ce qui est redondant et descriptif je vais dire descriptif si ce qui est redondant et narratif je vais dire narratif si c'est les deux je vais dire narratif discrétif d'accord un texte pourrait être aussi argumentative mais on est toujours dans la typologie de texte un texte pourrait être argumentative ça veut dire je suis en train je voulais d'expliquer et de donner des preuves justificatives d'accord alors la récolté c'est bon ce maroc car il a très bien plu d'accord le coupable a été innocenté car il a un alibi voyez donc on est en train d'argumenter on est en train si vous voulez il fait je porte à mon dos car il fait froid d'accord donc j'utilise bien sûr les expressions de cause puis il faut avoir un texte explicative je suis en train d'expliquer je suis en train de donner un cours je suis pas ma prof de physique de maths français de svt est en train de donner un cours donner des explications donc le texte est explicative je pourrais avoir un texte injonction dans ce cas là je fais appel à choumicha bien sûr dans la gastronomie l'art de préparer les recettes et à feu monsieur bargache d'accord gastronome d'accord un marocain bien sûr qu'il a souffert qu'il a trop souffert de visiter un que dieu et son âme donc le texte en gentil c'est à dire en étant aussi bien vous êtes chez le médecin d'accord vous avez je suis pas moi vu le médecin il vous a examiné l'échographie je suis pas moi des analystes etc et enfin il vous donne je voulez une ordonnance donc ici il va vous dire prenez du lierre achetez massez ça donc ici c'est une injonction je rappelle aussi que c'est dans la gastronomie mélanger mixé j'ai pas mal épluché à couper donc on donne si vous voulez des suggestions des propositions donc c'est le texte injonction pour réussir avoir le texte informatique et l'information sur les c'est partout quand vous n'avez vous êtes en train de décrire vous argumentez pardon vous êtes en train d'informer vous expliquer vous êtes en train d'informer donc l'information est trop bien sûr à travers toute cette si vous voulez typologie de texte bien maintenant je passe si vous voulez à l'outillage d'analyse d'acœur ou bien technique narratif donc on a si vous voulez la durée de l'action donc l'action bien sûr d'une oeuvre ça pourrait durer une année ça pourrait durer des années mais si j'utilise si vous voulez la durée de l'information si vous voulez je pourrais faire un sommaire je suis parti aux états unis américains après un an donc après un nom si vous voulez ici c'est une figure de style à un an après ça veut dire j'ai fait un sommaire c'est à dire d'accord j'ai écourté j'ai souhaité balayer tout ce que j'avais fait aux états unis américains je fais un sommaire d'accord deux ans après je suis revenu au marge donc ici j'ai très bien d'accord c'est une annale c'est à dire j'ai supprimé tout ce qui est d'accord précédent je pourrais dire l'année prochaine à un paysage d'accord donc c'est une pro prolexion dont le futur dans l'avenir d'accord eux dont le sommaire généralement fait des ellipses d'accord ça veut dire que je le fais des suppressions un comme je pourrais faire un sommaire ça veut dire je résume toute une partie d'événements d'histoire que j'ai vécu ou bien que j'ai réalisé bien mais pour si vous voulez la focalisation d'accord on a trois types de focalisation ça veut dire point de vue on a la focalisation zéro ça veut dire l'auteur c'est toute l'histoire du début jusqu'à l'enfin d'accord puis nous avons la focalisation interne 1 d'accord comme dans une autre biographie donc vous avez l'auteur qui est présent qui est en train de raconter généralement nous avons le jeu autobio autobio graphique d'accord avec bien sûr des éléments d'énonciation je me d'accord tu aussi à demain dès lors alors je suis un compagnie partir et voit tu tant qu'ici je voulais victorio il s'adresse à sa fille léopoldine bien sûr qui est décédé s'est noyé avec son mari et même son fétis d'accord sur scène sur un petit bateau donc ici vous avez les éléments d'énonciation donc que focalisation interne ça veut dire l'auteur il est présent d'accord c'est lui qui est en train d'un arrêt c'est lui qui est en train de raconter puis nous avons la focalisation externe d'accord ça veut dire que moi je donne un exemple je dis que par exemple mes amis sont en train de jouer un match de football par exemple dans le stade olympique de rabat vient de casablanca donc ici je suis en train de raconter donc la focalisation elle est externe parce que moi je suis en train de raconter un événement qui se passe loin de moi d'accord donc c'est une focalisation externe puis nous avons comme si vous voulez description d'accord en moyen de description donc nous avons bien sûr les figures de style et la figure de style de description par excellence bien sûr c'est la métaphore comme nous avons bien sûr les adjectifs qualificatifs et les adverbes pour former bien sûr des hyperboles d'accord et des verbes d'accord des verbes d'état des verbes de description d'action etc donc et une description il pourrait être soit valorisante soit dévalorisante alors je rappelle un petit peu avec quelques définitions par exemple d'un roman un roman c'est une oeuvre d'imagination sur les auteurs ou prose généralement d'accord avec des personnages pour constituer des peripéties des événements et ça les dessins donc c'est une aventure à d'accord c'est l'action des actants et c'est donc par exemple un roman orthographique je dis c'est m'a dit d'accord dans la boîte à merveille d'accord à des romans à thèse comme par exemple les jours d'un camp d'année d'accord on aurait de basac avec bien sûr le père goriot d'accord pour chacun puis nous avons si vous voulez la poésie donc c'est une oeuvre en verbe ou en prose d'accord une prose on pourrait voir marie de france d'accord 11e siècle je crois donc l'écrit de la poésie en prose non pas en verbe d'accord bien sûr la poésie c'est avec des rimes avec bien sûr beaucoup de figures de style surtout victor hugo il écrit bien sûr à demain de l'aube et généralement son hockey politique avec des alexandras c'est à dire un verbe de douze syllabes comme ça pourrait être des casillabes d'accord ou bien une syllabe neuf si vous voulez syllabes etc le théâtre donc c'est une oeuvre littéraire qui si vous voulez expose une action conflictuelle est conflictuelle d'accord destiné à être joué sur scène donc nous avons des éléments bien sûr de la pièce de théâtre dont nous avons une exposition des un nœud une intrigue d'accord puis une solution quand dans le bourgeois gentil en donc l'intrigue bien sûr c'était se manquer de monsieur journa pour déguiser si vous voulez le fiancé de sa fille en prince et se manquer de lui c'était la solution bien donc l'essai c'est une oeuvre en prose dans le but bien sûr de donner son point de vue alors je pourrais si vous voulez revenir à tentes en réalité et registre on pourrait avoir sur les enregistres comiques d'accord c'est le rire par exemple tartuffe bourgeois gentilhomme d'accord le cid d'accord de corneille d'accord puis nous avons un registre tonalité ou un temps tragique tragique ça veut dire il y a la mort mais s'il y a beaucoup de morts d'accord mais si le caravage tout un quartier c'est dramatique la guerre première et deuxième guerre mondiale c'est un drame d'accord le registre patite c'est-à-dire on émeut les pleurs mais c'est choquant c'est traumatisant d'accord ça fait pleurer le registre l'irée donc nous avons la joie le retour du mal et le même slem d'accord avec toute la famille tout le quartier bien sûr qui est heureux donc c'est le registre l'irée didactique ça veut dire qu'on est en train de donner un cours d'accord c'est l'explication c'est l'expérience d'accord un registre polémique ça veut dire pas de rester comme il j'ai dit là des gens je sais pas moi qu'est ce faire ce délire donc ici c'est le registre polémique il ya l'humour il ya si vous voulez dans le registre satirique d'accord un registre satirique ça veut dire c'est de l'humour de la raillerie la caricature c'est la critique c'est bien lancé sur les actions des vices d'accord et attaques des guerres et c'est d'accord puis le registre épique c'est à dire on a une épopée comme par exemple la marche verte 1975 d'accord sur le rame du fassad donc c'est si vous voulez des exploits courageux des exploits vaillants de bravoure donc on a récupéré bien sûr le sahara américain donc ici c'est un registre épique une épopée malhème d'accord puis le registre fantastique donc fantastique nous avons si vous voulez la vénus d'île un chevalier double si vous voulez un d'accord chevalier double puis la vénus d'île de prospère mérimée et le chevalier double de théophile gautier d'accord puis nous avons le registre réaliste comme en chant la pariure aussi de guide de maupassant le registre merveilleux comme Alice au pays des merveilles et je rappelle si vous voulez que c'est une explication du genre de texte de type de texte et de ton tonalité et registre merci